Nengs Reborn Bonjour les frais soeurs, bienvenue sans se bonne. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur les sorciers. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que tous les jours, quand Dieu me donne la force, j'ai fait des vidéos de ce type pour vous donner des informations sur ces gens-là parce qu'ils font beaucoup de dégâts sur la terre. Donc, pour me soutenir, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, va-t-il à la croche, laissez déjà me découvrir une vidéo de ce type, soyez prêts. Maintenant, j'aimerais répondre à cette question tellement importante que beaucoup de personnes se posent. Maintenant, je vous pose la question de savoir, quelles sont les heures d'attaque des sorciers? Quelles sont les heures d'attaque des sorciers? Les gens veulent savoir, accueillent les sorciers, s'élèvent pour attaquer les gens, pour lancer les sortes sur les gens, lancer des flèches sur les gens. C'est accueillent. Selon ce que j'ai reçu comme information, venant des ex-sorciers, des anciens-sorciers, j'en ai dit que les sorciers s'élèvent à minuit, ils savent de leur corps, ils vont à leur réunion, et après leur réunion là-bas, entre minuit et quatre heures du matin, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire et ils reviennent le matin. Donc avant, cinq heures du matin, ils sont déjà des retours dans leur corps. Et là, maintenant, ils peuvent mettre en application tout ce qu'ils ont eu comme information, venant du monde et de ténèbres, mais ils peuvent mettre en application les ordres du diable maintenant dans la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont sortir dès lors qu'ils vont faire les réunions en la nuit, entre minuit et quatre heures du matin, et ils vont venir le matin avec des informations ou des missions à exécuter. Vous voyez? Et durant la journée, ces gens-là se mettront à mettre en exécution ces ordres-là, ces missions-là, ils vont se mettre à accomplir leurs missions. Donc, de six heures du matin, maintenant, quand ils seront réveillés, de six heures du matin jusqu'à, on va dire, enfin trois heures, ils seront en train de toujours tout faire pour pouvoir mettre, enfin, pour pouvoir accomplir leurs missions. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, vu ce que je viens de vous dire, on va dire que les sorciers, en fait, tout leur travail sur la terre ici, se résume à détruire la vie d'autrui. Vous voyez, non? Donc, dès qu'eux, ils se lèvent, ils sont déjà prêts à détruire la vie de quelqu'un. Dès qu'ils se lèvent, ils sont déjà prêts à faire du mal, à faire du sable, à accomplir leur mission. Cela veut dire que, toi, tu peux être là, en train de marcher avec un sorcier. Mais tu ne sais pas que le sorcier qui est à côté de toi, lui, il est allé en mission la nuit. Il est revenu le matin et il marche à côté de toi. Il est en train de marcher seulement à côté de toi. Il ne te dit rien sur la mission qu'il a reçue contre toi. Peut-être que sa mission, c'est de te distraire, parce que, de le monde était là, ils ont prévu mettre une femme sorcière sur ton chemin. Donc, ce sorcier-là, à côté de toi, veut te distraire, toi, l'homme, afin que tu ailles draguer cette fille sorcière qui est devant toi. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle est sorcière. Vu sa mission, à ce moment-là, rentre, super, maintenant. C'est-à-dire que tu marches à lui, vous parlez de tout et de rien. Il fait semblant comme s'il n'a pas une mission, il ne sait pas, il ne sait rien de tout ça. Il fait semblant comme s'il ne sait pas que, dans le carrefour, vous allez là-bas, c'est-à-dire une autre sorcière. Et lui, sa mission là, c'est d'être à côté de toi, pour te conduire dans le trou, le trou là, le gros trou là, c'est la fille sorcière qui est là-bas. Donc, lui, sa mission, la mission qu'elle a aussi du plus de moins, est-ce que c'est ça. Vous voyez ? Et il est tenté de faire cela, pendant qu'il est tenté de marcher avec vous. Pendant que vous êtes tenté de marcher, un moment donné, quand il va sentir que vous êtes prongé la fenêtre, automatiquement, il va changer de comportement. Automatiquement, comme si, il a pensé qu'il était mort, je ne suis pas tenté de faire quelque chose. C'est là, sa mission commence. Là, vous comprenez. Maintenant, je vous pose cette question. Quels sont les jeux d'attaque des sorciers ? Quelle serait votre réponse maintenant ? On va tout simplement dire que les sorciers attaquent dès que possible. Les sorciers attaquent dès qu'ils ont l'opportunité d'attaquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une affaire d'heure. On va dire que, oh, dans telle heure, ils vont venir attaquer, quoi que ce soit. En tout cas, tout dépend de leur plan. Tout dépend de leur plan aussi. Parce qu'ils peuvent dire que, bon, à telle heure, à 16h, telle personne va sortir. Donc, nous devons aussi sortir à 16h. Ça veut dire que là, à fonction du bout de votre plan, il se plie à cela. Et il veut sortir aussi à 16h. Exactement comme ce qu'on voit dans les films. Les gens qui veulent aller par les banques, ils réfléchissent, comment faire, comment faire, comment faire. C'est la même chose. Donc, le diable, c'est celui-là qui utilise la moindre opportunité pour faire du mal. Comme le diable, le papa, il utilise la moindre opportunité pour faire du mal, aussi les sourcils. Ils seront comme lui. Ils vont faire exactement comme leur père. parce que ce n'est plus eux qui vivent, c'est maintenant le diable et le souci diable qui vit en eux. Qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit, ce n'est plus moi qui vit, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. continuez la chanson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, le son-ci, comme eux imitent les chrétiens, ils vont aussi chanter comme nous. Ils vont dire que ce n'est plus moi qui vit, alléluia, c'est le diable qui vit en... c'est comme ça. Et ça veut dire que eux-là, là où ils sont là, ils vont créer des dégâts. Là où ils sont là, ils vont créer des ennuis. Dès qu'ils ont l'opportunité de faire du sale, ils en profitent. Donc, les sourcils, ils attaquent maintenant en tout temps. Que ce soit le matin, à 6h du matin, dès qu'ils se lèvent ou bien à midi, en plein soleil et même dans la nuit, là-même, c'est gâté. C'est la nuit. C'est ton soumis en cafard, en toutes sortes de vilaines choses. En tout cas, les choses que vous pouvez voir la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu peux voir les hiboux la nuit ou c'est la nuit que tu es censé voir les hiboux. C'est ton soumis en hiboux pour venir. Ça veut dire, souvent, les sourcils, ils programment les attaques en fonction de l'environnement, ce qui se passe aussi, ce que nous pouvons voir de sorte à ce que vous ne puissiez pas penser que ce sont des trucs qui sont derrière ça. Vous avez peut-être dit que c'est normal comme c'est la nuit, c'est pourquoi on voit les hiboux. Donc, vous ne pensez que c'est un sourcil qui s'est en soumis en hiboux. c'est un sourcil. mais là, c'est vrai. On m'a dit que le matin, souvent, il y a la mouche et une poubelle juste à côté. Donc, si on part, si la sourcil c'est en soumis en mouche et puis il vient se pousser dessus ou à tel comme ça, on me dit que c'est à cause de la poubelle qui est à côté. Il y a la mouche qui vient de chez vous. Alors que c'est la mouche, c'est la mouche chancier. C'est la mouche chancier qui est là. C'est juste comme ça. qui se passe souvent. C'est pourquoi je vous dis et je répète très bien. Les chancier font leur plan aussi en fonction de vous ce que vous avez programmé en esprit. Laissez-toi dans ton cœur ou même dans ton esprit t'as dit que pour aujourd'hui tu vas sortir à 14h. Est-ce que vous voyez? Tu as l'habitude de sortir à midi. Mais là, t'as dit bon, spécialement pour aujourd'hui tu vas sortir à 14h. Donc qu'est-ce que eux vont faire? Ils vont dire ok, ce gars il va sortir à 14h. Donc nous, on va sortir à 14h pour nous positionner sur son chemin. Pour faire la sauterie sur lui en ce moment-là. Mais là, si à un moment donné, tu chanches de place, tu dis que bon, 14h ce n'est pas mieux, ce n'est pas bon. Tu chanches de place, tu chanches de place, tu chanches de place. Tu chanches de... Et oui, tu dis que bon, je pense que il est même de sauter à 9h. Je ne sais pas que tu vas sauter à 9h du matin, à 9h du matin. D'ailleurs, tu dis ça de ta tête nette là. Eux, ils ont dit à des cambages de souverain sur toi. Ils sont déjà informés de tout ce qui se passe autour de toi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont dire changer d'heure pour revenir à 9h. Ça veut dire que tu changes d'heure de sortie en faisant des écrits d'après qu'un décisant eux, j'ai changé quelque chose de là-bas. Le seul cas que vous puissiez vous rencontrer est qu'eux puissent faire le mal. Juste faire le mal. Parfois, pour pouvoir faire le mal à quelqu'un, ils prennent un avion et quittent là-bas jusqu'à moi. Ils viennent dans un petit endroit à quelqu'un par là-bas juste pour faire la scénerie. Juste pour faire la scénerie. Parfois, les sociétés n'ont même pas envie de venir accomplir une mission. Mais, comme de l'homme ou des ténèbres, quand le diable leur donne des ordres, ils sont sortis et puis attaquer les gens, ils ne peuvent pas refuser. Donc, ils s'élèvent quand même même s'ils ne savent pas et même s'ils n'ont pas envie de venir. Ils vont quand même venir. C'est comme tu as sorti. Tu as bonifié. Elle est, tout à coup, elle apparaît devant toi. elle commence à marcher de façon sexy. Elle commence à te séduire. Maintenant, tu t'as... Elle, 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 elle te séduit, là. Maintenant, tu t'as... tu veux t'approcher d'elle. Elle te dit, c'est quoi? Y'a quoi? Pourquoi, 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 pourquoi tu t'as bon, c'est moi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi veux-tu me draguer? Pourquoi veux-tu me draguer? Y'a quoi? Y'a quoi? T'as tenté de revivir ton derrière ici, là, c'était pourquoi? Pourquoi je viens de te draguer, tu me dis quoi? Pourquoi, 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 pourquoi tu me blâmes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable en vrai, il te se dit, mais elle n'avait pas envie de venir. Mais elle était obligée de venir parce que le diable est vraiment mauvais. Ils sont parfois obligés de faire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que, voilà, d'abord, on ne refuse pas les autres. Ça veut dire que vous, en tant que vrais enfants de Dieu, vous, vous devez être très concentré. Vous ne devez pas être des chrétiens distrait. Parce que les ennemis sont très motivés. Ils sont très zélés de ce qu'ils font. Et on nous dit souvent que la prière la plus importante dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un chrétien, c'est la prière du matin. C'est-à-dire, dès que tu te lèves le matin, la prière que tu vas faire cette prière-là, a une grande importance dans ta vie. Même dans ta journée, la journée peut être influencée juste à partir de cette prière. ça veut dire que quand les sorciers sortent de l'heure corollinaire, ils vont faire des réunions là-bas pour réunir. Tous les plans qu'ils ont eu à faire là-bas contre toi, toi, tu dois démoli tous ces plans-là par la prière. Par une forte prière le matin. Tu dois juste dire tu dois juste dire Seigneur mon Dieu, détruit au nom de Jésus tous les plans que le diable et ses sociétés ont formulés contre moi afin que la journée soit parfaite, afin que la journée soit bonne. Amen. Juste tu parles ainsi Juste tu dis ça Et maintenant tu resserves ce qui se passe à la journée. Tu resserves tes fous-têtes. Tu resserves tout. S'il y a quelqu'un qui veut venir t'énerver il suffit de cette personne. Cette personne vient pour te truit sa prière. Cette personne s'allise comment qu'est-ce qu'elle se fait ? Les sociétés viennent vous foudrez finir de prier et il vient vous tenter. Il vient vous défier. Il vient vous terrer. Il vient venir vous amener dans la colère. Il vient venir vous provoquer. Ils vont tout faire pour que vous puissiez sortir de votre cage. Mais dès que vous voyez ces signes sachez que vous devez être vraiment à la fin vous devez vous retenir. Vous devez vous dire que ah d'accord voici les sorciers ne sont pas tout le temps les voilà donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit tout faire pour ne pas m'énerver. Il doit tout faire pour être carré. Et quand on parle des sorciers ça peut être un enfant un enfant qui a réussi la sorciérie vous n'êtes pas au courant cet enfant il va tout vous énerver un enfant de 6 ans peut être étudié par les sorciers il peut même être le même sorciers le même cet enfant de 6 ans pendant que vous êtes tenté de marcher il va quitter là-bas il va venir marcher sur votre chaussure et puis vous aurez l'impression qu'il est conscient de ce qu'il vient de faire et il ne revient pas cela dès que vous voyez cela sur lui vous pouvez dire que vous avez ce sentiment dites vous que ce n'est pas un enfant qui est là l'esprit qui est à l'intérieur de lui c'est le diable c'est satan c'est lui qui est assis en dedans comme ça donc tout ce que vous avez fait dégâter votre calme vous éloignez de lui et voyez vous de cet enfant et là il se suivait dans ça même les enfants sont dans la sociérie et la sociérie des enfants parfois ne dépasse celle des grandes personnes et oui et oui maintenant vous savez vous savez que sur la terre ici nous sommes en pleine guerre et le némis nous cherche tout le temps 24 sur 24 parfois avant que vous ne vous levez le matin ils sont déjà puissonnés ils savent que vous allez ouvrir l'oeil le matin alors que tu as d'histoire de ton sommeil même tout ce que tu as vu de ton rêve de ton sommeil tout ce que tu as vu de mensonge tout ça ils sont là ils sont là si tu vois que ce que tu as vu de ton rêve les gens sont en train d'essayer d'imiter cela le matin sache que ce sont tes sorcières qui sont là tout ce que tu vas voir en train d'imiter il tient le visage à jamais je dis bien à jamais c'est un sens aussi aujourd'hui ils seront sociétés même après des pour l'éternité ils seront détendus là sûr dès que tu répèles cela sache que tu es devant tes élimines les élimines de ta fille c'est comme tu es un rêve tu fais un songe aujourd'hui t'as d'un songe t'as vu une voiture rouge avec une femme à l'intérieur le malheur tu te lèves tu sors tu vois quelque part tu n'es tu fais même tu ne vas même pas loin tu ne vas même pas parcour une longue distance c'est que tu t'en vois tu vois tu as dit non à un moment donné tu vois voir peut être quelqu'un crac son le tu mets des gens qui ont râillis dès que tu entends se bouillir tout ça et puis tu vois effectivement qu'il y a une voiture rouge alors que quand tu viens d'avoir un songe ou tu as vu une voiture rouge il faut il faut savoir que la voiture rouge et la personne qui est dedans tous ceux qui vont faire ce complot tout c'est dire les sorcières qui sont là et à ce moment tu dois savoir qu'il y a des groupes de sorcières qui sont en train de comploter contre ta vie qui sont en train de comploter contre toi qui veulent t'induire en erreur qui veulent t'induire en erreur ce que tu t'as monté en songe par voiture rouge c'est réel mais eux comme ils s'intéressent à ce qu'ils ne le concernent pas ils vont venir essayer d'imiter cela pour que tu penses que ce que dieu t'a parlé c'est ça qu'elle a ou c'est la réalisation qu'elle a et si tu te trompes pour penser que c'est effectivement cela ce que on fait la prochaine fois une femme sorcière si tu es un homme ou un homme sorcière si c'est une femme qu'est ce qu'ils vont faire ils vont d'abord attendre quand tu as voyait son jour tu as vu une femme jolie et tu as apprécié la femme c'est l'éclair le matin ils vont poser une femme claire devant toi maintenant tu as pensé que c'est elle alors que c'est une sorcière quel est l'intérêt de cette sorcière c'est de tourner du chemin de dieu c'est de tourner c'est la vraie femme que dieu ta destinée dès que tu tombes dans ses bras net elle va se mettre à rire ah 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 cela veut dire que elle t'as eu elle t'as vraiment eu elle t'as vraiment blagué elle t'as blagué comme jamais elle m'a dit que tu dis que tu es un fouet enfant de dieu tu te parles tu sais pas qu'elle est une sorcière elle a même dit que sa puissance c'est plus que pour toi j'avais c'est plus puissant que lui c'est que c'est l'idiot il connaît rien ce type et c'est de faire du mal de la vie des gens c'est une joie pour un c'est une joie c'est la joie ah 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 c'est ça la sorcier c'est ça la sorcier j'ai envie même de vous parler même encore plus de ce qui fait la joie des sorciers on va vous demain pour la prochaine vidéo si vous avez des j'ai pas tellement répondre à tous les commentaires mais j'ai pu passer là dès que vous a quelque chose j'ai la cinz j'aime et vous répondre dans une prochaine vidéo sur miens sur bon notre chaîne youtube abonnez vous liker pour me donner plus de force pour continuer ce que j'ai de faire c'est pas une chose facile de dévoiler les autres ténèbres qui me donne plus de force et pu pu soutenir comme vous pouvez c'est parti wow c'est extraordinaire merci les frères soeurs d'avoir cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez pour la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire d'aide pour soutenir dans la description c'est tout tout les informations que vous pour le faire vous pouvez aussi faire via youtube super things vous rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la soyez prêts